Donc, Jany Cobier, chef de projet de l'aéropole Antoine de Saint-Exupéry, situé sur l'aérodrome de Jean-Zagnel. Vous allez voir une petite vidéo de présentation de notre développement de plateforme. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une plateforme qui est naissante, même si elle est partie effectivement d'un aérodrome qui est ouvert depuis quelques années, de nombreuses années, à une circulation aérienne publique. Le but, ça a été une volonté politique forte, justement, de redynamiser cet outil et de le mettre au service du territoire, et plus particulièrement, effectivement, au service de ce que sera l'aéromobilité de demain. Donc, notre souhait, c'est vraiment de devenir une plateforme de l'aéromobilité de demain. Donc, on a commencé par bitumer une piste en herbe. Donc, on a actuellement un outil qui va permettre à l'aviation légère, donc générale légère, de pouvoir utiliser cette plateforme, avec des avions qui peuvent aller jusqu'à 20 tonnes et 23 mètres d'envergure. Et également, la création de cette pépinière aéronautique. Alors, la pépinière aéronautique, on sait tous qu'effectivement, le plus compliqué quand on est une start-up ou une jeune entreprise en voie de développement, c'est de trouver un toit, surtout quand on a besoin, comme là, sur un site comme celui-ci, d'avoir accès à une piste. C'est très, très rare, effectivement, de trouver des emplacements corrects, dignes de qualité, dignes de l'usage que l'on souhaite en faire, justement, pour pouvoir développer ses projets, sans y sacrifier, on va dire, son budget. Donc, l'idée, justement, de cette pépinière, ça a été de permettre à ces jeunes entreprises et start-up de trouver un toit à loyer modéré, un lieu mutualisé qui permet aussi de créer de la synergie. Donc là, vous avez vu dans la vidéo, on a vu, c'est une vidéo qui a été faite par drone, elle traverse la pépinière. Donc, à l'époque, la vidéo a été faite, c'était le démarrage de la pépinière. Donc, il y avait encore très peu d'entreprises. Depuis le 1er juin, elle est remplie à 100%, comme je vous le disais, par des jeunes start-up et jeunes entreprises et qui sont, effectivement, en adéquation avec cette volonté d'être une plateforme de développement de l'aéromobilité de demain. Vous avez vu également, comment dirais-je, des possibilités de développement avec des hangars. L'idée étant, effectivement, alors de pouvoir recevoir sur cette plateforme des acteurs déjà en place sur ces vecteurs de mobilité de demain, qui cherchent un lieu pour s'installer et qui ont déjà le développement de leur entreprise déjà bien démarré, mais également à ces jeunes entreprises qui sont dans l'incubateur de la pépinière, de pouvoir elles-mêmes s'installer sur pite plus tard, une fois qu'elles auront pu prendre leur envol. Voilà. Donc, nous, notre plateforme, effectivement, si on veut être plateforme de l'aéromobilité de demain, vous avez vu station Jet A1, Afgaz, donc là, vous allez me dire, ce n'est pas trop en adéquation avec l'aéromobilité de demain, mais on sait très bien que ça va passer par des phases de transition. Donc, si l'on veut recevoir, effectivement, par exemple, des entreprises qui vont faire du rétrofit et qui vont modifier un certain type de motorisation, elles auront besoin, malgré tout, en phase de transition, des carburants classiques aujourd'hui. Mais il faut effectivement penser aussi à demain. Donc, quels seront les modes d'avitaillement ? Quels seront les besoins nécessaires sur une plateforme comme celle-ci ? Quels vont être les outils ? On peut aussi imaginer hydrogène, comment la production de l'hydrogène va se faire à proximité d'un aérodrome ? Est-ce qu'elle va être plus loin ? Les procédures de circulation aérienne, etc. Voilà. Donc, il y a tout un tas de réflexions à mener. Nous, on part donc d'une page blanche. On est obligé de se mettre en adéquation avec l'actualité, mais avec le futur et d'anticiper ce futur-là. Donc, l'idée étant aussi de pouvoir peut-être être une plateforme démonstrative, justement, ou de démonstration, pardon, de ce qui pourrait petit à petit se mettre en place, être testé pour pouvoir justement accompagner l'aéromobilité de demain. Voilà. Et donc, le but, effectivement, de participer à cet hackathon, c'est aussi d'utiliser ces forces, ces synergies de force, les vôtres, les nôtres, l'expérience terrain. Et puis, justement, de pouvoir vous accompagner. Donc, nous, on est l'Aéropole Antoine de Saint-Exupéry. On est sponsor de cet hackathon et on accompagnera les challengers sur cette demi-journée au fur et à mesure de l'avancée de l'hackathon. Voilà. Écoutez, bonne réflexion, bon travail et puis merci beaucoup. Merci. Merci.